bonsoir et bienvenue sur RHM, ce soir comme invité nous accueillons Blackismo sur le plateau RHM buzz. Blackismo, qu'est-ce que tu es? Oui ça va Bulbi, qu'est-ce que tu es? Oui ça va Alhamdoulilah, on est là. Actualité Ninja, tu es où? A Bébara. Ok, donc tout d'abord nous te remercions d'avoir effectué les déplacements quand on a un plateau sans faire, c'est un plaisir. Ouais, le plaisir est partagé. Blackismo, qu'est-ce que tu dis? Oui ça va tranquillement bien. Oui, donc Blackismo, je suis sur les réseaux sociaux et autres, je suis sur les publications, donc je suis sur les réseaux sociaux et tout ce que tu dis franchement à Bébara. On ne voit pas du tout communiquer sur ta vie, il t'a fait une fois, il y a la vie privée quand on est en tant qu'artiste quand même, mais la vie privée de Blackismo, franchement beaucoup ne le savent pas. Donc en effet, pourquoi est-ce que tu ne communiques pas sur ta vie privée? Bon, tout simplement, parce que dans la vie, je suis quelqu'un de très réservé. Très réservé, ok. Parce que quand tu as eu le temps, tu as eu le temps, quand tu as eu le temps, tu as eu le temps de faire, depuis l'école, bon, tu as eu le temps de faire. Ok. Bon, pour que tu as eu le temps, il faut que l'école, tu as eu le temps de faire, quand tu as eu le temps de faire, tu vois quoi. Donc à l'école, c'est normal, tu vas toujours te faire des amis. Ok. Il m'a dit que tu as eu le temps de faire, tu as eu le temps de faire, tu as eu le temps de faire. Donc les gens me trouvaient toujours timide, même en classe, tu vois. On me remarquait presque jamais quoi. Ok. Donc jusqu'à ce que j'ai commencé la musique, ils ont eu le temps de faire. Ok. Bon, ils ont eu le temps de faire. Ah, ok. Le monsieur timide qui fait de la musique. Voilà, donc, oui, ils ont eu le temps, mais comment est-ce que les gens se trouvent, ils ont eu le temps de faire, parce qu'ils ne sont pas les temps de faire. Ok. Parce qu'ils ont eu le temps de faire, ils ne sont pas les temps de faire. Ok. Bon, moi je dis, bon, la musique est très bon. Bon, c'est... Il faut faire des choses, c'est bon. Il faut la timidité, c'est bon, parce que la musique, c'est comme un art. Oui. Je ne fais pas ça pour autre chose, mais je fais ça d'abord pour le plaisir. Pour le plaisir, oui. Quand je suis dans la musique, je suis comme si une personnalité aurait été à ça. Ok, je vois. On a une vie privée, il faut la personnalité. C'est comme si ils me faisaient changer quoi. J'espère que le fait d'être réservé, parce que tu n'as pas besoin de réservé. C'était pas ce que tu pensais réellement. Ok. C'est pas ce que tu pensais réellement. Ok. C'est pas ce que tu pensais réellement. C'est pas ce que tu pensais réellement. Ok. C'est pas ce que tu pensais réellement, parce que tu communiques beaucoup plus sur ça. Oui. Donc, quels sont les liens entre Maliba All Star et Rasta Gang? Ok. Bon, tout simplement, Maliba All Star, Amatounou, c'est juste que c'est un collectif de quatre artistes. Oui. Quatre MC. Donc, on a commencé le projet en 2012. 2012, ok. Voilà. Donc, un single d'Amazon imbo, qu'un clip d'Amazon gay. Donc, les gens nous connaissent déjà en tant que les membres du Maliba All Star. Bien sûr. Crééé par le producteur, réalisateur, Booba. Booba. Maliba. Maliba, Booba, oui. Donc, Ambé, pour l'instant, Maliba All Star, mes stand-by la follow. Ah, ok. Vous êtes en stand-by. Voilà, mes stand-by la follow. Ok. Donc, on a décidé chacun de faire des projets solo. Solo, ok. Tu vois. Donc, chacun doit sortir un album. Ok. D'ici 2017. Déjà, bientôt, c'est 2017. Oui. Ok. Donc, Inch'Allah, les projets solo, si ça commence à bien avancer. Ok. On verra ce qu'on va faire après les projets solo. On a toujours collectif. Ok. Tu vois. Parce que Maliba All Star, ce n'est pas seulement un collectif. C'est une famille. Ok. Que ce soit la musique ou pas, on est toujours ensemble. Ok. On a des projets ensemble. On a plein de trucs ensemble. Ok. Donc, mis à part ça, j'ai créé le concept Rasta Gang. Ok. Rasta Gang, concept 2. Ok. Tu vois. Donc, du mouvement hip-hop au mouvement reggae, dance-sol. Donc, c'est deux styles différents que j'ai aimé dans ma carrière. Donc, directement, j'ai commencé à faire le reggae, dance-sol aussi. Ok. Tu vois. Donc, le mot Rasta, directement, on voit que c'est au niveau reggae, dance-sol. Reggae, oui. Gang, c'est au niveau hip-hop, rap. Donc, là, j'ai combiné les deux. C'est l'union de ces deux-là. C'est l'union de ces deux-là. Donc, là, dans Rasta Gang, j'ai pour projet de faire sortir un album purement reggae, dance-sol, hip-hop. Ok. Tu vois. Un album qui regroupe différentes couleurs comme ça. Ok. Donc, avec ça, j'ai d'autres artistes aussi qui sont dans le même mouvement Rasta Gang. Ok. Il y a certains membres de la Dopé Family. Dopé Family, ok. Tel que Leski Dopé, Black Dopé, oui. Il y a aussi MDV qui est un membre du Malibol Star. Il y a beaucoup d'autres artistes aussi. Ok. Donc, ça sera une sorte de collectif qu'on va créer à part. Ok. Uniquement pour le mouvement reggae, hip-hop. Ok. Je vois. Donc, c'est vaste quoi. Ok. Donc, j'invite aussi tout le monde à y adhérer aussi. Ok. Tu vois. Même Bulbi, si tu es Rasta, si tu as l'esprit Rasta dans le cœur, Rasta, c'est positif. Ok. Le Rasta Farine, c'est pas seulement les dreadlocks. C'est dans le cœur. C'est dans le cœur. C'est être positif. Oui. Voilà. Être ouvert à tout le monde. À tout le monde. Voilà. Aider son prochain aussi. Oui. Voilà. Donc, on est tous dans ce délire-là aussi. Blackismo, en parlant de musique, nous avons vu quand même que dans ton nouvel album, que ce soit tes singles du passé et autres, tu mélanges toujours toutes les couleurs. En fait, tu fais du danschal, tu fais de l'R&B, tu fais du trap, tu fais du rap. Tu vois. Tout quoi. Donc, maintenant, nous, on veut savoir Blackismo et Eric Castillier du menu. Parce que franchement, mon retard, on voit. Oui. Exactement. J'ai eu beaucoup de questions à ce sujet-là. Bon. Je dis qu'à la base, je suis rappeur. Ok. Car j'ai débuté dans le rap. Et ce sont les rappeurs de la old school qui m'ont beaucoup inspiré à être dans le rap. Comme les positives Black Soul. Ok. NTM. I Am. Oui. Etc. Donc, moi, j'ai travaillé avec... J'ai eu la chance de travailler avec des artistes différents. J'ai collaboré. Des artistes reggae, dancehall, R&B et tout. Donc, ça m'a beaucoup inspiré au fait. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer aussi de faire ce style. Oui. Donc, avec la passion que j'ai, j'ai eu du courage à essayer. Et les gens ont commencé à apprécier. Ils me disent, mais tu es bien dans le dancehall, tu es bien dans le reggae. Pourquoi tu ne pouvais pas faire un truc là-dessus. Je vois. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé. Les gens ont aimé. Du coup, je suis rentré là-dedans. Parce que je n'ai pas envie de rester juste sur un seul style de musique. Parce que, bon, quand j'écoute un instru, même si c'est reggae ou dancehall ou R&B, dès que ça m'attire seulement, j'ai envie de faire un truc là-dedans. Ok. C'est ce qui me motive au fait dans la musique. Oui. Tu vois. Parce qu'un rappeur, il faut maîtriser toutes sortes de styles au fait. Oui. Il ne faut pas rester sur un seul style. Moi, franchement, je n'apprécie pas ce genre de truc quoi. Ok. J'ai envie d'avancer. D'avancer. Parce que même s'il n'y a pas le rap, tu peux faire autre chose. Oui, c'est vrai. La musique, c'est universel. C'est universel. Il faut être multi, je ne sais pas comment dire. Il faut avoir beaucoup de branches quoi. Oui. Ça pourrait beaucoup t'aider dans les projets et tout. Oui. Voilà. C'est comme ça quoi. Quand même dans ton dernier album, nous avons vu que tu as repris un morceau, La Goude à côté. Oui. Donc tu as repris ça et tu l'as inséré. Oui. Dans le nouvel album. Oui. Donc maintenant, nous, on veut savoir pourquoi tu as fait ça. C'est parce que tu avais, le son n'était pas de qualité pour toi-même ou c'est quoi? Bon, au fait, La Goude à côté, c'est un morceau que j'ai fait dans l'album précédent Black Spirit. Black Spirit, bien sûr. Donc, c'est un morceau qui a beaucoup été kiffé. Donc, les gens ont beaucoup apprécié le morceau au fait. Donc du coup, comme je t'ai dit, surtout de nos jours, les artistes font beaucoup de projets style commercial au fait. Oui. Il faut que les sons soient dansantes, universels, pour qu'on puisse jouer ça dans les boîtes de nuit, faire du show avec. Parce qu'à la base, La Goude à côté, c'est un style zouk R&B. Oui. Bon. Quand même, c'est dansant. Voilà, c'est dansant, mais là, j'ai voulu reprendre le style. Parce que le son n'a pas changé au fait. Les paroles, rien n'a été changé. C'est juste que j'ai repris maintenant la prod pour donner encore plus de rythme. Plus de vivacité. Plus de vivacité pour que les gens puissent danser là-dessus, bouger et tout quoi. Donc, c'est à cause de ça que j'ai repris ça. Parce que je sais que c'est un son qui a beaucoup cartonné. Oui, ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai repris ça dans le nouvel album Malian Vibes. Nous avons vu que tu as été signé par un label de production. Oui. Je dirais une maison même. Voilà. Parce que quand même, le nom, c'est Star Monde Mali. Oui, Star Monde Mali. Voilà. Nous, on veut savoir, comme beaucoup d'autres, quelle est la nature du contrat qui existe entre Blackismo et cette maison de production. Oui, bon, au fait, là, j'ai signé un contrat de coproduction. Ah, coproduction. Oui, coproduction avec Star Monde Mali. Donc, avec eux, je suis en train de travailler sur le nouvel album qui doit sortir. Ok. Inch'Allah, en janvier. En janvier, ok. Donc, on a déjà commencé à travailler sur les projets. On a déjà fait deux clips. Deux clips, ok. Donc, là, maintenant, on continue la promotion. Ok. Donc, Inch'Allah, il y a des concerts à venir. Après la sortie de l'album, on va commencer à prévoir les concerts et les tournées. Ok. Tu vois, à travers la région, sous-région et à Bamako, ici. Ok. Mais vous pouvez un peu nous parler de cette structure, Star Monde Mali, comme beaucoup la connaissent de nom cette structure. Oui, oui, oui. Bon, Star Monde Mali, c'est un label qui existait bien avant. Il y a quelques années de cela. Ok. Mais ils sont plus sur la production des grands artistes tels que Bassé Goukéate. Ok. Adama Yaloumba, Koko Dambele. Ils travaillaient plus avec des artistes traditionnels du Mali. Bien sûr, bien sûr. Mais récemment, ils ont commencé à travailler maintenant avec des rappeurs, R&B, chanteurs, de la nouvelle génération. Voilà. Donc, c'est une structure qui est bien organisée. Ils sont très, très bien organisés, au fait. Ok. Donc, avec eux, je commence à travailler avec eux. On commence à faire des grandes choses ensemble. Inch'Allah. J'espère que ça va prendre des ampleurs, quoi. Des ampleurs. Ça va prendre des ampleurs, tu vois. Ok. Donc, c'est mon souhait. Nous arrivons à terme. Tout ce qui commence bien, finit bien. Oui. Nous arrivons à terme. Donc, ce qui est important, c'est que nous serait trop d'avoir des membres. Ils nous aiment bien l'ad font. C'est important pour que nos amis ont un peu de partage. Il faut bien que les R&HM, on a aussi bien l'interview. Bon. Donc, je commence d'abord par saluer toute l'équipe R&HM. Merci. Et la R&HM FIFA aussi. Big up à elle. Oui. Je remercie aussi tous mes fans, tous les membres de Rasta Gang, tous les membres de Maliba All-Star, etc. Tous ceux qui me kiffent hors du Mali et au Mali ici. Donc, je lance un gros big up à eux. Donc, je veux juste continuer aussi à m'encourager dans les projets que je fais. Parce que ce n'est pas facile. Un artiste, si tu vois que jusqu'à présent je suis ici, c'est grâce à mes fans. Bien sûr. Ils kiffent mon style. Oui. N'importe quel style que je fais, ils kiffent ça. Ça veut dire que c'est des artistes aussi qui connaissent la musique. Effectivement. C'est des fans qui connaissent la musique. Oui. Tant que c'est apprécié, ça veut dire que le travail est bien fait. Oui. Donc, je les demande jusqu'à présent de continuer à me supporter. Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux projets qui arrivent. Oui. Donc, Inchallah, ils ne seront pas dessus. Ok. Tout en avant, comme toujours, vous pouvez suivre l'actualité de Blackismo sur votre site préféré rhhm.net. On se dit au revoir et à la prochaine. Big up. Big up. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio